Vraiment, vraiment, 30 secondes. Non, je voudrais juste... Oui, justement, je voudrais... Juste des petites clarifications. En 30 secondes, vraiment, on va. Pour dire à M. Zipan qu'on peut faire le grand déballage, notamment de ceux qui ont suivi la voie de l'Union, notamment de l'Alliance avec le RDPC. On peut faire ce grand déballage. Mais je ne vais pas aller dans les secrets, dans nos secrets politiques, parce que je n'ai pas été mandaté pour le faire. Mais je suis fier que vous avez reconnu qu'il y en a qui ont basculé, qui ont accepté le projet d'unification du chef de l'État. Et, naturellement, qui était dans la coordination, il faut le dire. La deuxième des choses... Il y a la deuxième et la dernière chose. La deuxième des choses... La deuxième des choses, c'est que lorsque je fais vous appeler sa fixation, je dis attention. Parce que l'héritage aussi de Nidjian Fondi, c'est de poser des actes politiques symboliques forts et non d'être dans l'agressivité des institutions. Bon, vous avez dédouané le NAC, c'est de votre droit. Mais moi, je sais que dans le cours de sciences politiques consigné dans le livre de Maurice Duverger, il nous montre qu'il y a des groupes de pression qui accompagnent des leaders politiques. Et ces groupes de pression-là, je crois que Maurice Camteau, qui est un enseignant, a pu les constituer. Et la base fait partie, n'est-ce pas, d'un groupe de pression qui accompagne le MRC et donc qui est affilié à la politique du MRC. Je voudrais conclure en disant que, parlant de l'héritage, je résume l'héritage de M. Nidjian Fondi et même de certaines oppositions en deux phases. la phase de l'illusion où les gens pensaient qu'on sous-estimait le président Paul Biya et qu'on va le balayer d'en revêt la main est la phase de la désillusion qui a fait en sorte que certains commencent à revenir à la case départ de l'UNC pour le RDP. C'est parmi lesquels son coordonnateur, Jean-Jacques Hikindi, et nous l'avons accueilli de bon cœur. Je voudrais également conclure en disant... Je voudrais également dire que M. Zipan, Je suis effectivement quelqu'un qui a de la culture... Je suis un arc-en-ciel. Vous avez parlé de Grand Moulin. J'ai vécu avec Pandayoyon. Tout à fait. J'ai été à l'école du peuple. Tout à fait. Donc j'ai vécu avec mes frères Bamileke. Mais ce que je voudrais vous dire, je suis autant Bamileke dans la culture et dans le sang. Vous le savez. Tout à fait. Parce que vous êtes mon beau-frère. Tout à fait. Mais il faudrait qu'on fasse attention à des alertes de chauvinisme et, n'est-ce pas, de banditisme politique. Nous devons préserver la République. Peut-être qu'on termine avec vous, mais il y a le profet de l'océan.